par contre il faut que tu augmentes le volume de ton micro tu te rapproches de ton micro Patrick ça y est je lance le direct sur Facebook ça va partir d'ici une petite minute juste avant pour dire ce soir c'est Fabien qui va animer je serai là pour maîtriser le temps de parole de façon à ce qu'on reste à la possibilité de s'exprimer on est en live alors ? pas encore est-ce que ce serait possible de se présenter avant d'être sur Facebook ? faire un tour de présentation avant d'être sur Facebook c'est possible ou c'est trop tard ? là ça y est on diffuse en direct je propose que si les gens ont envie de se présenter avant de discuter ils pourront se présenter donc nous sommes le cinquième je pense lundi de PEPS nous sommes en live Facebook et nous sommes aujourd'hui avec nous sommes avec le groupe de Grenoble de PEPS pour une écologie populaire et sociale donc moi je me présente je m'appelle Patrick Farbia je suis membre du comité de coordination confédérale de PEPS je vais très vite présenter PEPS c'est une organisation qui s'est constituée en novembre 2019 avec cinq composantes décroissantes d'écologie sociale, communaliste, d'éducation populaire et on veut représenter en gros une écologie anticapitaliste écoféministe, d'écologie décoloniale dont d'ailleurs ça va être un des thèmes principaux aujourd'hui des lundis de PEPS mais aussi on veut organiser les luttes pour la survie comme celle par exemple qu'on mène en ce moment avec les jardins ouvriers du 93 ou celle qu'on a soutenue à Total Grand Puy avec des éco-syndicalistes et donc on sait une organisation qui est à caractère politique mais qui veut véritablement que les choses changent à partir des milieux populaires voilà donc on a de grandes orientations à la fois pour une démétropolisation parce qu'on pense que les villes telles qu'elles sont sont étouffantes et trop grandes on est pour une démondialisation c'est à dire qu'on est pour le fait de relocaliser au maximum les activités on est pour une décroissance choisie et non subie en ce moment on est en train de subir une récession qui attaque les milieux populaires de façon extrêmement importante bref on est pour un nouveau monde qui aujourd'hui est complètement empêché de vivre pas seulement par la pandémie mais par finalement les inégalités sociales et environnementales et la destruction programmée par le capitalisme donc voilà en gros en ce moment on a trois campagnes sur les risques industriels sur les questions alimentaires et sur la question du nucléaire puisque je vous rappelle que cette semaine c'était le dixième anniversaire de Fukushima et que le 15 avril ça sera le 35e anniversaire de Tchernobyl donc ça aussi il faut se battre et on organisera en novembre une semaine de l'écologie populaire et donc vous êtes tous les bienvenus et maintenant je donne la parole aux copains de Grenoble qui vont animer cette soirée puisque vous pouvez tous intervenir en direct en posant des questions sur Facebook et en même temps intervenir ça t'as fait un effet Patrick oui bah bonjour à toutes et à tous du coup Fabien de Peps Grenoble qui coordonne un peu cette vidéo de ce soir donc du coup ça on va faire deux petites présentations donc une présentation plutôt sur les luttes dans les quartiers populaires luttes antiracistes, luttes écologiques, décoloniales voilà avec Jouda et Pierre Didier qui se présenteront et après avec Nadia du coup on présentera plus particulièrement l'organisation d'un mois décolonial qu'on organise à Grenoble en juin qui arrive là 2021 si tout se passe bien voilà on expliquera un peu pourquoi on organise un tel événement surtout au vu du contexte un peu local et l'intérêt intellectuel et militant d'organiser cet événement et ben du coup je peux laisser Jouda ou Pierre Didier comme vous voulez vous présenter déjà et puis enchaîner il commence Pierre Didier tu commences la présentation je te laisse te présenter d'abord après j'ai honneur aux femmes bon ben moi c'est Jouda Bardi je suis grenobloise d'adoption depuis 2006 sinon moi je suis née je suis de Lyon j'ai fait un petit détour dans le nord et je suis revenue dans la région en 2006 et c'est là où j'ai commencé à entrer en militance on va dire d'abord dans un collectif d'habitants et petit à petit avec le contexte qui s'y prêtait aussi c'est d'abord un engagement sur un quartier et ensuite ça s'est développé de plus en plus d'un collectif d'habitants un collectif de femmes ensuite on a rejoint le FSQP alors je ne sais pas si je présente tout d'abord très rapidement mon parcours et ensuite on reviendra plus particulièrement sur des points plus précis qu'est-ce que ouais là juste présente-toi toi d'abord et puis après voilà ouais et donc voilà et puis on beaucoup lutté sur l'islamophobie on a mené des grosses réflexions aussi sur la place des femmes dans la société ça va bonjour et les joies du direct et j'ai la chance aussi de travailler dans une association où je travaille de très près avec les quartiers sur les questions de lutte contre la discrimination on a monté une université populaire voilà je travaille sur la participation des habitants c'est comme ça qu'on me dit et puis comme je l'avais précisé dans ma présentation aussi je suis j'ai quatre enfants ils sont plutôt grands mais qui ont été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai milité voilà très rapidement à toi Pierre Didier ouais ouais alors bonsoir tout le monde merci Judas pour ta présentation donc moi je m'appelle Pierre Didier Chechiapea je travaille à Grenoble depuis pas mal de temps maintenant une vingtaine d'années je suis originaire de l'Est lyonnais la banlieue lyonnaise de Voix-en-Velin pour être plus précis et puis j'ai longtemps j'ai vécu pendant très longtemps à Voix-en-Velin au mat du taureau et je me suis engagé dans mon quartier au moment des au moment de certains drames déjà des drames qui ont marqué le quartier et puis l'histoire en fait du quartier je reviendrai dessus un peu plus longuement et puis voilà j'ai je suis venu à Grenoble dans les années 97-98 j'ai d'abord travaillé pour la ville de Grenoble comme chef de projet sur les questions de politique de la ville ensuite j'ai été au département pendant pas mal de temps et actuellement je suis je travaille à la métropole de Grenoble voilà et je suis un militant associatif des quartiers j'ai fait partie de différents collectifs dans la région de l'ENS d'abord dans une association qui s'appelait Agora ensuite il y a un collectif sur l'Est lyonnais qui est né avec diversité avant Agora et Diversité entre temps il y a eu la création du MIB Mouvement de l'immigration et des banlieues le MIB qui était un collectif un réseau plutôt national de ce collectif est né quelque chose d'un peu plus large qu'on a appelé le FSQP Forum Social des Quartiers Populaires donc voilà sur différents enjeux à la fois sur les questions politiques sur les questions associatives sur les questions liées au mouvement social sur les questions de discrimination sur les questions de violence policière sur les questions d'éducation populaire et sur les questions aussi institutionnelles puisque ce parcours m'a amené à participer à différentes coopérations je les cite très brièvement j'étais au Conseil National des Villes au début des années 2000 donc voilà et puis aussi j'ai fait partie de différentes réflexions liées au quartier populaire à un niveau national en tant que militant associatif voilà et c'est avec plaisir que j'ai accepté cette participation à PEPS en compagnie de Jouda que je connais depuis quelques années sur Grenoble et voilà on réfléchit depuis pas mal de temps et je connaissais aussi un peu PEPS en tout cas plutôt Patrick Farbiase parce que avant qu'il soit à PEPS voilà moi je l'ai connu il y a quelques temps quand il était assistant parlementaire de Noël Mamère qui a marqué ma jeunesse je dois dire parce que moi je regardais beaucoup quand j'étais gamin Résistance et ensuite qu'on a suivi avec d'autres d'autres collègues je pense à Sergio Coronado Stéphane Paucrin que Patrick connaît bien et puis aussi un lien avec les Verts puisque il y a eu un rapprochement au début des années 90 d'abord avec l'élection de Jida Tadzaïd comme députée européenne qui était présidente du JALB les jeunes arabes de Lyon et banlieue donc ça a été un parcours vraiment vraiment intéressant et puis différentes participations aussi avec les Verts en tant que nous on était déjà des mouvements autonomes mais il y a eu l'élection de Sakina Baka aux élections régionales de 93 voilà et puis il y a eu aussi l'Ela Ben Sharif un peu plus tard toujours avec les Verts qui sont devenus entre temps ELV bon voilà je dis ça pour dire que voilà il n'y a pas de nulle part qu'il y a une histoire que si on se retrouve aujourd'hui à discuter de ces questions-là il y a peut-être un sens on espère en tout cas en trouver un parce que beaucoup d'entre nous sommes à la recherche d'espaces politiques structurants et qui respectent à la fois notre histoire et celle des autres donc voilà j'espère qu'on va qu'on va vivre cette réunion sous la forme d'échanges de débats en tout cas que moi j'appelle de mes voeux même si je sais que ce n'est pas évident par visio d'organiser ça merci merci à toi de faire des idées et du coup peut-être pour enchaîner plus Jouda si tu veux nous parler un peu plus des luttes qui est actuellement ou un peu passées et futures notamment toi qui es sur le quartier de la Villeneuve qui est un quartier quand même assez connu en France et à Grenoble quoi donc voilà ouais alors moi sur le quartier de la Villeneuve j'y travaille donc en tant que médiatrice mais j'ai l'occasion de voir des combats qui se mènent au quotidien notamment par rapport à l'enru et toutes les mobilisations qu'il peut y avoir autour et des gens qui ont porté le RIC par exemple c'est le référendum d'initiative populaire et des choses comme ça qui marquent le quartier parce que le quartier de la Villeneuve c'est quand même un quartier plutôt on va dire emblématique qui n'a pas été construit pendant la politique des grands ensembles qui a été construit parce qu'il y avait une vraie volonté de créer une nouvelle ville tout ça donc il y avait toute une utopie derrière la construction de ce quartier c'est un quartier qui est magnifique de douzaine habitants mine de rien c'est une petite ville dans la ville et qui comme tous les quartiers connaît les problématiques qu'on connaît dans les quartiers mais il y a un terreau de militants associatifs qui font vivre des questions des questions politiques des questions des questions de cadre de vie moi ma militance elle s'est faite beaucoup sur mon quartier là où je vivais jusqu'à il n'y a pas longtemps à Léonjou et je dois dire qu'en fait on entre on entre sur dans le militantisme en fait quand on voit toutes les difficultés et notamment liées dans un premier temps la ségrégation de nos quartiers et les effets que ça a sur l'éducation de nos enfants on fait confiance à l'école républicaine mais très franchement si derrière on n'est pas si les parents derrière ne se mobilisent pas sur l'éducation des enfants ça peut devenir très compliqué et très rapidement en fait on sent qu'on est assigné à un territoire on est assigné à une qualité d'éducation et on est très rapidement frappé aussi par par les limites en fait de nos quartiers et la manière dont on est perçu aussi à l'extérieur nos enfants le vivent aussi de plein fouet dès la troisième par exemple quand ils vont demander quand ils font des recherches pour leur stage des choses comme ça c'est ça qui fait qu'en fait à un moment donné on se mobilise très rapidement et les questions des discriminations encore une fois ça traverse tous les quartiers alors c'est vrai que je ne peux pas parler du quartier de la ville neuve mais en fait ce qui se passe dans le quartier de la ville neuve on le retrouve un peu partout et ce sont des questions qui nous qui nous habitent en fait très rapidement qu'on soit engagé ou pas de toute façon on est confronté à ces questions et selon là où on se situe en fait soit on se tait et on accepte soit on se lève et on commence à entrer en fait sur les questions qui qui nous touchent tout simplement moi pour ma part en fait quand quand les enfants par exemple étaient à l'école et qu'on a commencé à se confronter aux difficultés les questions qui étaient liées à clairement de l'islamophobie elles remontaient et étrangement la table là où on devrait tous se retrouver pour vivre ensemble avec cette espèce de mot galvaudé ça commence ici en fait les problèmes dans les quartiers et moi personnellement mes enfants ils ont été frappés par par ça déjà les problèmes de cantine et c'est ce qui fait qu'en fait les mamans dans les quartiers dès les années à la fin en 2009 à peu près 2008-2009 on commence à se mobiliser justement pour dire juste respectez-nous en fait et on nous renvoie très rapidement à notre incapacité à vivre selon les règles de la république alors qu'en fait on demande juste de vivre dans toute égalité et l'égalité aussi mais et ces questions-là en fait elles nous percutent en fait de plein fouet parce que les enfants ils nous renvoient des choses très compliquées sur notre quartier nous enfin en tout cas sur le quartier de Léonjou quand on commençait sans vraiment le savoir je me souviens Habib il m'avait fait une réflexion une fois quand on faisait connaissance et qu'on racontait ce qu'on faisait dans le cadre de notre collectif en fait on faisait de l'éducation populaire mais nous on n'appelait pas ça on n'appelait pas ça comme ça on disait qu'on accompagnait les enfants sur des sorties culturelles d'accès à la culture tout ça et Habib un jour il m'a dit mais en fait tu fais de l'éducation populaire je lui ai regardé je lui ai dit bah ouais peut-être je ne sais pas voilà donc en fait on a expérimenté plein de choses on est entré dans le militantisme parce qu'on a bossé avec nos tripes et on a apporté nos propres réponses et à chaque fois en fait on avançait et c'était par l'expérience en fait qu'on se conscientisait qu'on se politisait petit à petit et c'est vrai que la question de l'islamophobie elle nous a emmenés directement sur le champ politique en fait même si ce n'était pas la question qu'on voulait forcément aborder et peut-être et peut-être que là aussi on pourrait se dire qu'on n'a pas eu le choix de notre lutte et je me revois en train de me dire moi j'aurais bien j'aurais préféré lutter voilà pour l'écologie pour l'environnement et d'avoir en fait l'espace mental libéré et suffisant pour pouvoir aller réfléchir d'autres questions et pendant des années en fait on est resté dans cette lutte parce que voilà c'était notre dignité qui était prioritaire en fait parce qu'on n'était pas reconnus en tant que citoyens on était des citoyens de seconde zone et on n'a pas eu le choix en fait que de réclamer cette égalité réclamer le droit de vivre comme on avait envie en France à partir du moment où on respectait les lois de la République maintenant c'est comme ça qu'on dit et c'est comme ça qu'en fait on a commencé à s'associer donc moi j'ai vu au tout début dans notre collectif on était on bougeait pas mal et puis ensuite il y a le FSQP le forum social des quartiers populaires avec Pierre Didier Abid Philippe voilà tous les copains avec qui en fait on a grandi aussi on s'est conscientisé et puis on a mis des mots sur des choses qu'on vivait et on s'est autorisé aussi à lutter aujourd'hui quand on va dans les quartiers et qu'on commence à parler un peu de politique pas partisane mais juste de politique les gens ils sont un peu ils sont effrayés ils n'aiment pas rentrer sur des questions politiques parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire taper dessus ou ils ne se sentent pas légitimes d'aller sur ce terrain et avec le FSQP en fait on a trouvé cette légitimité on a trouvé un espace en fait pour parler de politique et pour parler des choses violentes qu'on vivait en fait au quotidien et ensuite il y a eu toutes ces mobilisations avec toutes les lois les circulaires islamophobes qui arrivaient on est sortis on a milité avec le CRI la coordination contre le racisme et l'islamophobie on a organisé des manifestations on s'est organisé mais et on a porté ça mais vraiment de façon sincère on est allé au bout mais et quand même ça a été hyper compliqué en fait aujourd'hui on continue alors on est et ce qui est marrant en fait c'est que toute cette évolution en fait du militantisme à partir du moment où on commence à entrer par l'entrée école et on s'aperçoit petit à petit qu'en fait on construit un discours qui se conscientise et ensuite petit à petit on revendique notre place en fait dans cette société moi en tant que femme ensuite j'ai été obligée j'avais pas d'autre choix que de réfléchir à ma condition et en tant que femme on a commencé à développer nos propres réflexions et un militantisme aussi autour de la question des femmes en fait dans la société et en tant que femme musulmane qui porte un voile et bien c'était de se dire là encore une fois j'ai pas j'ai pas d'autre choix que d'entrer en militant c'est de trouver un espace de créer en fait ces espaces où on peut s'exprimer et revendiquer aussi le droit au travail le droit de se définir comme on a envie et le droit de vivre comme on a envie comme toute femme dans ce monde devrait pouvoir le faire et on a créé un collectif aussi un collectif de femmes qui s'appelait Nous Citoyennes actuellement il est un petit peu en veille mais à travers ce collectif et tout on a commencé à triturer cette question de la place des femmes dans la société avec une amie aussi on a créé un jeu où on a beaucoup travaillé sur des questions qui concernaient les femmes en France en tout cas et ça a donné naissance à un jeu sur la place des femmes dans la société et là on se confronte à quelque chose d'incroyable c'est qu'en fait même cette réflexion on nous la retire moi j'ai été par exemple quand on présentait cet outil qui est incroyable pour pouvoir discuter entre femmes et qui a fait ses preuves quand je suis allée voir par exemple des politiques on me regarde comme ça et on me dit mais en fait tu parles de féminisme des femmes mais en fait t'es très mal placée on peut pas t'emmener sur ce terrain là parce que comme t'es voilée tu peux pas parler de la place des femmes dans la société tu peux pas parler du féminisme c'est politique et toi tu défends pas tu peux pas défendre toi la femme musulmane donc en fait à chaque fois qu'on avance à chaque fois en fait on se rend compte que c'est vraiment une lutte et que un des éléments de cette lutte c'est aussi de trouver cette place où on peut se revendiquer tel qu'on est et être avec les autres et ça a toujours été un des éléments aussi de la lutte qu'on avait et aujourd'hui c'est encore pas réglé et c'est encore pire parce que quand on voit le projet de loi sur le séparatisme qui passera probablement là encore notre parole elle est complètement disqualifiée on va être carrément disqualifiée de l'échiquier peut-être même social politique et cette question de notre place dans le débat elle se re-questionne systématiquement à chaque fois et tout l'enjeu en fait je parle pour moi mais en même temps je pense qu'il y a plein de femmes comme moi qui pourraient dire la même chose tout l'enjeu aujourd'hui ce serait surtout de pas de pas s'enfermer dans une lutte essentiellement une lutte contre l'islamophobie mais c'est de continuer en fait à raisonner avec le reste du monde parce qu'aujourd'hui quand on voit le racisme comme il se répand en Europe en France un peu partout et qu'on met en corrélation la venue en fait des migrants parce que dans leur pays en fait on leur a décimé leur économie on leur a on les a on a on a volé toutes leurs richesses et qu'en fait toutes ces richesses elles ne sont pas retombées entre leurs mains et du coup il y a une misère qui vient juste réclamer son dû ici en Europe et quand je vois comment les boucliers se lèvent pour les empêcher d'arriver moi ça me questionne en fait c'est de se dire aussi il y a une banalisation du racisme une espèce de fascisation qui est en train d'arriver et au loin on perçoit comme ça avec tous tous les enjeux liés au climat à la mondialisation et on se demande comment en fait on va pouvoir continuer à absorber des personnes qui arrivent sur ce territoire et en même temps il y a ce racisme qui se développe et alors certainement pour des raisons politiques mais en même temps peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer et que je je ne comprends pas peut-être mais moi qui m'effraie en tout cas et qui fait qu'aujourd'hui plus que jamais je suis convaincue qu'il faut qu'on continue de lutter mais la grosse question aujourd'hui c'est de se dire ok c'est cette lutte mais vraiment on va où comment avec qui dans quels espaces est-ce qu'on est est-ce qu'on va devoir aussi lutter dans les espaces parce que moi j'ai vu dans des espaces militants où il a fallu aussi s'imposer pour faire partie de ces espaces-là aujourd'hui pareil je continue je parle de moi en tant que femme musulmane voilée il y a des endroits où même si tu es dans un mouvement de gauche tu sens que tu n'es pas la bienvenue alors que la question elle n'est pas elle ne s'arrête pas juste à mon appartenance religieuse à ma façon de m'habiller ça va au-delà de ça enfin voilà il y a des luttes sur lesquelles il faut qu'on converge et aujourd'hui il faut aussi à chaque fois quand on se présente dans un mouvement c'est aussi se questionner est-ce que je suis à ma place ou pas voilà et donc juste pour finir quand on parle des quartiers quand on quand on se dit les mouvements populaires comment on fait pour qu'ils entrent dans enfin il y a beaucoup de militants dans les quartiers après on n'a pas tout à fait tous la même façon de militer il y a des gens dans les quartiers qui sont plus sur des clubs de sport il y en a qui sont dans l'accompagnement scolaire c'est une forme de lutte elle est peut-être moins politique comme ce que nous on a essayé de mettre en place mais il y a beaucoup de gens qui oeuvrent sur les quartiers mais en même temps ils sont pas ils n'entrent pas dans l'espace dans le champ politique ou bien pendant longtemps on les a fait entrer mais plus par clientélisme et du coup ça a produit des catastrophes en fait sur les quartiers et aujourd'hui je pense qu'il y a il y a vraiment un vide à cet endroit enfin il y a un vide on peut le dire un espèce de vide à cet endroit là et il y a aussi d'autres mouvements qui existent aussi depuis longtemps mais qui ne prennent pas donc voilà c'est vraiment pour moi il y a tout mon parcours en fait militant on a beaucoup bossé tous ensemble et tout et aujourd'hui on arrive à un endroit où on a besoin en fait de convergence ça fait un moment qu'on parle de convergence mais en même temps la convergence à quel prix pour qui comment quel espace d'égalité aussi on crée dans ces mouvements donc voilà moi aujourd'hui j'en suis là à me dire il y a beaucoup de choses qui se font et moi là je suis un petit peu on va dire en procrastination intellectuelle et sans pour autant ben voilà je vois qu'il y a beaucoup de difficultés qu'on n'est pas au bout de nos peines et en même temps on est vraiment à l'heure où il faut absolument qu'on arrive à trouver ces espaces pour pouvoir se rassembler et réfléchir construire une pensée aussi qui nous ressemble en fait et qu'on soit maître aussi de notre destin politique voilà je ne sais pas peut-être Didier Pierre Didier tu aurais peut-être envie de rajouter des choses oui je trouve merci Judas pour ton pour ton intervention moi j'ai envie de j'ai envie d'ajouter des éléments sur le sur le sur comment on voit les choses de façon endogène de l'intérieur et effectivement moi je fais partie d'une génération je fais partie d'une génération qui a qui a qui a essayé de contribuer à des espaces pour nous-mêmes quoi pour pouvoir pour pouvoir s'exprimer pour pouvoir mettre sur des sur des sur des mettre des mots sur nos sur nos souffrances sur les incompréhensions sur nos contradictions sur nos espoirs à partir de nos réalités telles que nous étions et nos réalités elles sont très contrastées elles sont très très diversifiées même si il y a des choses très importantes qui unissent les gens et les choses très importantes qui unissent les gens c'est vraiment l'expérience du racisme et de la discrimination et ça c'est ce qui explique que il y a une espèce d'homogénéité face face à cette violence-là alors qu'en vérité les réalités sont très sont très sont très diversifiées ça concerne aussi bien des des gens de culture de croyance de conviction différente qu'on soit croyant pas croyant agnostique athée se définissant comme progressiste même quelles que soient les quelles que soient les convictions je crois que ça a été une école en tout cas moi l'association que je considère vraiment comme ce qui cristallise le mouvement social dans les quartiers populaires au sens noble du terme moi j'ai en tout cas j'ai beaucoup appris j'ai appris déjà ce que c'était qu'une association ce que malheureusement dans notre jeunesse on n'a pas on n'a pas on n'a pas été éduqué à ça alors que il fut un temps où les quartiers étaient beaucoup régulés par les syndicats les partis politiques mais en termes de transmission nous on a eu que on a eu une formation par nous-mêmes en fait et voilà apprendre à rédiger un tract s'éduquer au fonctionnement associatif se former à la gestion du centre social de notre quartier dans lequel on voulait être administrateur et il y avait au départ des hostilités des refus il a fallu qu'on 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 pousse la porte voire même qu'on la défonce sans que on se on s'autorise à être à être le porte-parole de quoi que ce soit y compris contre une logique un peu clientéliste que les partis politiques traditionnels avaient l'habitude d'organiser moi je viens d'une ville quand même communiste et donc il y a une longue tradition de gauche je crois que c'est une des premières villes même après la révolution russe c'était c'était à l'époque le je me souviens plus le nom du 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 parti politique mais en tout cas voilà c'était excusez-moi c'était donc il y a une longue tradition à Bois-en-Velin c'est ça que je voulais dire et donc pourquoi je disais anti anti-clientéliste parce que il y a une tradition qui fait que pour peu que les gens soient diplômés soient un peu formés ils parlent bien ils présentent bien etc ils étaient cooptés par les 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 dans une logique de nous représenter et comme chacun sait aujourd'hui avec la distance qu'on a avec tout ça que c'était que c'était un leurre que ça n'a jamais eu vraiment une représentation politique des questions des quartiers populaires c'était aussi un des un des problèmes un des problèmes posés et donc c'est vrai qu'on a pendant longtemps développé cette culture anti-élitiste entre guillemets notamment avec le MIB qui a été vraiment une vraie école de la formation puisque ça a permis de d'aller dans différents quartiers de France de constituer des réseaux de s'entraider de créer des réseaux de solidarité c'est voilà à la fois avec 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 tous les tous les tous les profils de ces quartiers-là y compris au tournant de la fin des années 90 avec la jeunesse musulmane notamment l'UJM qui était très engagée sur la question sociale et qui posait aussi d'autres questions liées à notre société et à l'héritage colonial dont nous sommes tous dont nous sommes tous issus donc oui voilà je voulais excuse-moi excuse-moi juste peut-être encore deux trois minutes parce qu'après il y a Jean-Fabien et d'autres et on pourrait que la parole puisse circuler par la suite deux trois minutes encore j'ai pas j'ai pas tout saisi excusez-moi j'ai pas j'ai pas compris j'entends pas bien est-ce que je peux prendre juste deux trois minutes encore parce qu'après Jean-Fabien doit parler d'autres personnes doivent parler et que le maximum de personnes puissent s'exprimer donc encore deux trois minutes ok merci ok ok alors là où je voulais en venir c'était en fait donc je vais aller très vite c'était sur sur l'articulation entre les luttes des quartiers populaires et l'écologie politique et donc en fait on constate en fait que l'écologie politique est essentiellement dominée par la classe classe moyenne classe aisée en tout cas les classes moyennes supérieures et que l'enjeu de transformer d'une façon radicale nos modes de vie en améliorant sa qualité la qualité de vie il y a deux il y a deux il y a deux points importants pour moi c'est effectivement la justice sociale la justice environnementale et quand on parle de ces deux questions on est on se doit de prendre en compte l'histoire des quartiers populaires parce que l'histoire des quartiers populaires c'est en fait l'histoire des subalternes en fait l'histoire des populations qui sont gérées aux confins de la république aux confins de la république avec des moyens des moyens de coercition inédits lorsqu'il s'agit de violences policières ou des moyens politiques et administratifs hors du droit commun lorsqu'il s'agit de l'action de l'action publique et que et que voilà cette justice sociale et environnementale doit s'articuler avec avec les problématiques et les et les et les enjeux que portent les associations et les mouvements issus issus de ces territoires là issus de ces quartiers là issus de ces histoires là donc voilà moi c'est mon c'est un peu la discussion en tout cas le questionnement que j'ai que j'ai aujourd'hui voilà on est on est comme je l'ai dit tout à l'heure on a développé beaucoup de choses avec les mouvements écologistes y compris ici à Grenoble pour être très clair on a on a on a soutenu en 2014 le réseau auquel j'y appartiens aussi sur Grenoble on a soutenu Eric Piolle et puis puis différents autres mouvements à partir de 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 nos mobilisations Nadia qui est qui est à côté de moi a été a été conseillère départementale elle est encore voilà en portant l'étiquette forum social des quartiers populaires donc ce qui caractérise en fait les quartiers populaires c'est une situation ce que j'appelle moi une comme chacun sait un chômage structurel quand même massif des individus qui sont humiliés des affiliés relégués ou stigmatisés et dans les dans les dans les années 70 il y a un auteur qui s'appelle Fausto Guidice qui a écrit Arabicide et si vous si vous vous référez à ce livre vous comprendrez aussi pourquoi il y a régulièrement des des révoltes dans les quartiers qui sont nés du rapport et des tensions des rapports violents avec la police parce que ça pose ça pose un problème d'abord de 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 justice de 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 mise en place de l'enquête préliminaire parce que quand quand il y a une mort violente et qu'un policier est impliqué dans cette mort violente il y a un il y a un processus qui est mis en place et ce processus il fait de la police un élément qui est à la fois juge et parti qui réunit tous les éléments matériels et immatériels et qui leur donne une qualification juridique donc homicide volontaire involontaire etc. et cette qualification est transmise à un juge d'instruction qui lui complète l'enquête et c'est souvent des questions et des problèmes qui aboutissent à des décisions de justice qui sont contestées par les familles de victimes mais aussi par les populations des quartiers et ça c'est un vrai problème aujourd'hui il y a nombre d'affaires dont le comité Adama est porteur donc je pense que vous connaissez tous ces affaires-là donc je ne vais pas m'étaler davantage dessus et puis il y a donc ça pour moi c'est la justice sociale et puis il y a la justice environnementale parce que quand on parle quand on parle des risques il y a des risques qui concernent tout le monde mais il y a des risques où les classes populaires sont les plus exposées quand il s'agit excuse-moi parce que là c'est vrai que c'est je ne t'entends pas Corine je dis oui je me permets de t'interrompre bonjour je suis Corine j'ai beaucoup entendu parler de toi à Lyon quand j'étais chez Les Verts un court passage je voulais juste te dire que je pense qu'il faut effectivement faire circuler la parole parce que tu reviendras dessus de toute façon tu auras l'occasion de revenir sur d'autres questions mais là il y a quelqu'un qui a demandé qui a levé la main donc je vous rappelle que pour lever la main vous allez en bas dans réaction et il y a une petite icône pour lever la main demander la parole donc là il y a Francine que je connais qui fait partie de Peps qui a demandé la parole depuis un bon moment donc Francine tu as la parole attends peut-être laisser conclure Pierre Didier quand même non non il ne s'agit pas de conclure il s'agit de que ce soit un peu plus interactif je pense qu'il aura tchétchét aura l'occasion de revenir sur les questions de Judith moi je fais plutôt pour qu'on le laisse conclure son propos et je peux te donner déjà ma question moi je suis d'accord avec ton analyse j'ai suivi tout ça et avec celle de Jouda d'ailleurs j'ai suivi tout ça mais finalement comment on essaye de construire une rupture comment on essaye de contrecarrer ce système qui s'impose qui est assez fluide labile où les partis politiques n'ont pas montré leur efficacité a changé la vie réelle des gens donc je voudrais ta proposition à la fin de ton intervent bon alors tu as de nouveau la parole je suis contente d'écouter de la question ok bon merci je vais être je vais essayer d'être bref et de comment non mais c'est pour c'est pour dire que voilà sur la justice environnementale effectivement on connaît bien les problèmes du cadre de vie dégradé la surconsommation à bas coût la santé au travail la santé psychologique les habitants des quartiers populaires sont au front parce qu'ils sont les moins protégés de mon point de vue de cette double crise à la fois sociale et écologique et y compris sur la question des démolitions et reconstructions qui sont au coeur de la politique de la ville parce que derrière cet enjeu là il y a aussi un enjeu de repeuplement qui ne dit pas ce nom puisqu'on voit bien que très progressivement et de façon très insidieuse les habitants les plus pauvres sont éloignés des centres-villes et que du coup c'est un enfin beaucoup de villes en tout cas rêvent à l'aéropage d'une classe moyenne dans ces endroits-là donc le coût foncier est peu cher et qui sont souvent à proximité des centres urbains les plus les plus les plus les plus les plus importantes alors voilà donc pour moi là juste les deux les deux les deux jambes justice sociale et justice environnementale sont sont absolument indissociables alors comment comment on fait ben il faut d'abord commencer à à s'entreconnaître et à mieux se connaître à réfléchir ensemble à à organiser des actions ensemble et 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 à à donner plus de plus de poids et de puissance aux petites expériences politiques qu'on a eues sur le plan local sur le plan régional sur le plan national je rappelle qu'au niveau national on s'est beaucoup intéressé à José Bové à une certaine époque et même des gens du MIB étaient porte-parole de José Bové je pense qu'il y a des expériences qu'on peut qu'on peut faire fructifier et pour moi la la richesse relationnelle dans les quartiers est plus forte que tout il y a une il y a une histoire il y a une alors bon on parle souvent du mal vécu de par les gens qui sont à l'extérieur mais les gens à l'intérieur du quartier ceux qui y habitent en tout cas ils s'y sentent bien et et voilà et cette et cette relation elle participe souvent au désenclavement du quartier ça ça revalorise l'image du quartier et et je trouve que cette cette démarche-là de de prôner des valeurs d'autonomie et de solidarité pour moi c'est une question écologique fondamentale enfin il y a aussi des des modes de consommation alternatifs qui sont de plus en plus qui se produisent de plus en plus bon je ne veux pas parler simplement des AMAP parce que je ne voudrais pas être très caricatural mais il y a des il y a des choix aujourd'hui qui se fondent de plus en plus au détriment des grandes distributions au fil des petits des petits marchés de quartier des commerces de proximité même sur le plan du transport il y a des il y a des alternatives qui s'organisent et même quand on parle des gens qui pratiquent la religion notamment musulmane sur la question de l'économie de l'eau sur la question de l'énergie de la solidarité financière aussi je veux faire allusion aux tontines je ne sais pas si vous connaissez ce système de solidarité financière mais c'est vraiment des des inventions des créations qui sont intéressantes je pense que il faudrait s'intéresser à ces pratiques-là ces usages-là et politiser ces questions-là parce que je pense que les abstentions records et récurrents dans les quartiers populaires au moment des élections est aussi une forme d'action politique ou d'acte politique mais malheureusement ce n'est pas du tout constructif et ça se fait au détriment des populations donc je pense qu'il y a des idées comme ça à porter et à faire émerger pour créer le déclic chez les gens et moi je crois j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça voilà mais voilà on va continuer de discuter mais voilà il y a d'autres pistes aussi que j'ai en tête mais bon je ne voudrais pas ni monopoliser ni empêcher d'autres de s'exprimer il y a trois excusez-moi il y a trois questions moi j'ai demandé j'ai levé la main après il y a Linda et Nolwenn donc par ordre alors ma question moi c'est pratico-pratique moi j'ai vécu à la ville neuve et travaillé à la ville neuve pendant cinq ans dans les années 80 à 85 j'étais animatrice donc je travaillais avec des gamins les grands frères aînés qui étaient recrutés systématiquement par la ville pour essayer d'apporter une paix sociale qui se sont fait aussi instrumentaliser dans ce cadre-là d'ailleurs là je sais qu'il y a un grand projet dans le cadre de l'ANRU sur la ville neuve avec il y a eu un appel d'offres en plusieurs morceaux de quartier est-ce que dans ce cadre-là de gros projets de rénovation il va y avoir la démolition aussi est-ce qu'il y a des mobilisations que vous envisagez y compris des formes de résistance avec des propositions nouvelles que ce soit c'est un peu la tarte à la crème l'agriculture urbaine des choses qui remettent en cause aussi les projets de la métropole de Grenoble qui est le maître d'ouvrage et donc il y a peut-être des choses peut-être que vous avez déjà commencé à vous organiser pour contrer certains projets ou proposer des projets alternatifs voilà j'ai fini ma question si je peux répondre sur le quartier de la ville neuve il y a un fort mouvement qui s'est mobilisé autour de de l'ANRU dernièrement il y a eu alors il y a eu une forte mobilisation lors de la de la première phase il y a eu la démolition du 50 galerie d'Arlequin et là les gens se sont vraiment mobilisés le bâtiment il a quand même été détruit là ces dernières années il y a eu aussi une forte mobilisation contre la démolition du 10-20 galerie de l'Arlequin donc tout au bout du bâtiment il y a eu le référendum d'une initiative citoyenne ça n'a pas fonctionné le groupe qui mène cette lutte on va dire qu'il est un peu disqualifié en gros les politiques n'entrent pas vraiment en discussion voilà ils arrivent ils s'opposent complètement à la proposition qui est faite par la métro Eric Piolle lui a dit qu'il avait défendu tout ce qu'il pouvait pour éviter les démolitions mais comme dans l'enrue il y a une espèce de chantage on vous donne des sous si vous démolissez d'après ce qui est dit on aurait obtenu le minimum et du coup on démolit quand même le 10-20 c'est quand même des super appartements donc il a fallu reloger les gens des personnes qui sont plutôt isolées qui ont dû changer de quartier qui ont souffert de ça moi je connais une dame qui s'est retrouvée à la rue probablement qu'elle devait avoir des soucis financiers et qu'elle n'avait pas dû payer ses loyers mais quand même elle s'est retrouvée à la rue on a dû se mobiliser aussi pour lui trouver un endroit où habiter cet hiver on y est arrivé mais on a vu des gens dormir dehors ça pose question en fait donc en fait l'enrue en gros c'est les politiques qui décident et quand on vient questionner les habitants ben voilà on en est qu'est-ce que vous voulez comme mobilier dehors voilà on en est toujours à la même question de se dire et le parc qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute dans le parc mais sur des questions essentielles la démolition par exemple voilà je pense que les habitants ils n'ont pas du tout leur mot à dire dans cette affaire-là voilà après voilà c'est encore c'est des questions qui sont extrêmement compliquées et qu'on n'a pas résolues en fait et je pense qu'aujourd'hui en tout cas le groupe qui se mobilise sur ces questions il est un peu boycotté on va dire en quelque sorte par les politiques juste pour terminer parce que bon je connais un peu le sujet il y a de la concertation sur ces projets donc est-ce que vous pouvez éventuellement faire alliance avec les cabinets de concertation qui sont souvent pris aussi en étau entre la commande publique et les citoyens les habitants et qui pourraient peut-être faire passer des messages si vous arrivez à vous mobiliser là-dessus je ne sais pas moi de ce que j'ai pu voir c'est que ça n'a pas fonctionné mais j'ai même assisté une fois à une réunion de concertation avec le cabinet qui connaît cette concertation c'était des personnes plutôt sympas mais qui ont été qui ont recueilli de la parole qui ont fait leur travail mais qui n'ont pas pu plus que ça accompagner en tout cas le collectif d'habitants qui était très ferme en fait c'est pas un collectif mou c'est un collectif qui se mobilise et du coup qui sont plus en confrontation avec les élus sur ces questions Nolwenn c'est à toi je crois Nolwenn bonjour bonsoir j'avais une question pour Pierre Didier ou plus précisément pour la personne qui est conseillère départementale c'est bien ça ? si ça ça ne marche pas en fait et donc j'ai compris que vous vous étiez présenté sur une alors c'est pas une liste mais vous étiez représentante de FSQP du forum social des quartiers populaires au sein du conseil départemental c'est bien ça et oui bonjour bonjour et oui c'est ça en fait le mandat de 6 ans donc a commencé en 2015 et c'était notamment à la faveur de la loi sur la parité qui imposait pour chaque canton un binôme un binôme homme et femme donc moi je faisais je faisais partie de ce réseau FSQP social des quartiers populaires et on est entré dans ce qui s'était fait en 2015 c'est à dire un rassemblement un rassemblement qui regroupait différents partis politiques ELV à l'époque c'était le parti de gauche il y avait alors il y avait le réseau citoyen qui n'est pas un parti mais il y avait le réseau citoyen qui est un réseau assez dynamique sur Grenoble et l'agglo et c'était Nouvelle Donne voilà et donc nous en tant que FSQP voilà dans ce dans ce rassemblement c'est ça et donc au niveau de la structure FSQP c'était une association ou un collectif non à ce moment là c'était un collectif en fait qui était plus qui était plus structuré depuis quelques années en association mais qui avait une réalité politique dans l'engagement de ces militants voilà à travers différentes actions locales enfin locales dans l'agglomération au niveau régional d'accord et dernière question au niveau de c'était les décisions se prenaient en collégial ou en par un bureau ou par un conseil au niveau des décisions par rapport à au sein du réseau FSQP c'est ça oui oui alors c'était enfin oui en collégial en fait quand par exemple on avait présenté plusieurs candidats donc moi j'étais j'étais éligible parce que j'étais titulaire et puis il fallait aussi présenter des suppléants donc d'abord il fallait trouver une titulaire parce que parce que le rassemblement cherchait plutôt une femme issue de l'immigration enfin voilà il s'agissait d'articuler d'articuler plusieurs paramètres et donc on avait demandé à plusieurs femmes du réseau bon personne n'était vraiment motivé pour y aller moi j'ai pris la décision d'y aller et puis on a procédé à un vote pour désigner les suppléants donc voilà on a démocratie interne au sein du réseau pour pour proposer voilà des candidats pour les départementales en 2015 en tout cas je pense que c'est une réponse à la partie de la question de Fran qui se posait la question de dire mais qu'est-ce qu'on fait et je trouve félicitations parce que une femme élue venant d'un collectif et c'est pas si souvent et j'espère en tout cas qu'au départemental ça sera le cas et au régional aussi bravo merci et c'est vrai que c'est très rare et ça va l'être de plus en plus parce que les parties ont tendance justement à verrouiller en fait à refermer au lieu de faire ce qu'ils avaient été capables de faire en 2015 justement pour pouvoir porter un rassemblement donc il y a un enjeu aussi à ce que la société civile ait une vraie place et ne se fasse pas avaler écartée par des partis tout puissants et qui reproduisent des logiques de politique professionnelle en fait voilà et puis c'est vrai que c'est une expérience qui est très importante on réfléchit aussi à comment comment diffuser transmettre c'est important parce que c'est aussi une démarche d'éducation populaire moi avant d'être élue j'étais pas du tout je m'étais jamais projetée dans un mandat d'élu dans la politique électorale alors qu'en réalité c'est fondamental c'est vraiment essentiel que le plus grand nombre soit formé instruit à l'intérêt général à l'institution et déjà d'un point de vue personnel c'est très formateur donc voilà c'est en ça que c'est une démarche aussi d'éducation populaire pour soi pour le groupe et là maintenant il y a un enjeu à partager cette expérience et à faire en sorte que voilà que qu'on casse notamment les barrières qu'on peut se mettre dans la tête mais ça on nous l'aimait aussi et toutes les barrières qui existent toutes les entraves pour y aller et puis essayer de peser parce que c'était aussi un enjeu d'essayer dans ce rassemblement politique de porter des questions liées au quartier parce qu'en général elles sont complètement escamotées elles n'existent pas elles sont mal quand elles sont portées ce qui est rare elles sont mal portées parce qu'en fait c'est en réalité la question du pouvoir c'est comment nous-mêmes on porte nos propres questions et comment nous-mêmes on est on crée les conditions et on est en mesure et bien de de porter l'intérêt général de s'impliquer dans la collectivité de voilà de parler pour le plus grand nombre de représenter le plus grand nombre comment à partir de notre spécificité de notre histoire et bien voilà on défend aussi notre citoyenneté et on va dans le sens de l'intérêt général et c'est ça aussi lutter contre le racisme lutter contre les discriminations c'est dire que ben moi avec mon histoire avec ce que je suis avec mon identité ma culture ma religion et bien comme n'importe qui d'autre je peux parler d'environnement je peux parler d'alimentation de culture d'économie et ça c'est un vrai enjeu parce que comme ça a été dit souvent dit parce que c'est aussi une violence on est assigné on est assigné à des fonctions à des fonctions subalternes et c'est très difficile de 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 casser ce cadre dans lequel on nous enferme en fait donc voilà c'est aussi ça l'enjeu de cette élection et maintenant l'enjeu ben voilà c'est c'est de transmettre aussi et et créer des espaces et c'est aussi ce qu'on ce qu'on veut construire dans un dans un espace comme peps où on a cette question de 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 l'écologie sociale en fait comment arriver à donner plus d'autonomie enfin à arracher à gagner cette autonomie dans un fonctionnement plus horizontal et qui fait que justement les citoyens puissent voilà construire leur destin bon alors ça ça se renvoie avec la question des luttes des gens issus de l'immigration postcoloniale parce que c'était ça aussi enfin c'est un enjeu central c'est construire nos luttes par nous-mêmes pour nous-mêmes en autonomie et donc voilà ces articulations-là notamment qui sont fondamentales et qu'on voudrait construire dans un espace comme comme peps voilà après c'était Linda il me semble qui avait demandé la parole Linda oui mais j'ai pas de il a l'air d'avoir un problème de micro t'as coupé ton micro Linda je retire ma question en fait d'accord j'ai rebaissé la main volontairement merci ok et bah si il n'y a pas d'autres questions on peut peut-être enchaîner et de toute façon on reviendra après sur tout ce qu'a dit Jouda et Pierre Didier mais on peut juste peut-être dire un mot avec Nadia sur justement l'événement qu'on organise aussi en juin en lien justement avec les antiracistes des quartiers populaires et tout ça mais un peu plus globalement aussi où on organise un mois décolonial donc avec France mais aussi avec d'autres structures donc il y a une asso étudiante de Sciences Po par exemple donc qui fait un peu écho avec aussi ce qui se passe actuellement dans les médias avec les deux profs de Sciences Po où leur nom était placardé et tout ça mais qui ne revient pas au fondamentaux le problème le souci de base qui était quand même qu'il y avait un prof qui était exactement un sclamophobe donc voilà après ça a été une erreur de placarder des noms mais en tout cas voilà même à Sciences Politiques en tout cas on retrouve des profs quand même qui soutiennent des thèses très réactionnaires quoi donc après on organise ça aussi avec l'association Survie qui est une association qui lutte contre la France-Afrique avec une association culturelle de Grenoble et d'éducation populaire mais aussi avec l'association de Jouda du coup qui s'appelle Les Sans Voix et Villeneuve de Beau donc voilà avec un panel de structures assez diverses et il nous a semblé importants dans le contexte alors on ne pensait pas qu'il y allait avoir autant de médiatisation sur cette thématique-là quand on a proposé le projet mais du coup là dans un contexte où quand même l'hégémonie culturelle tend vers une droite très réactionnaire et très raciste en tout cas il nous semblait important de créer un événement un peu conséquent et d'ampleur sur les recherches sur la décolonialité sur l'antiracisme et tout ça et du coup Nadia si tu veux peut-être en dire un petit mot je te laisse ta parole alors Fabien je n'ai pas entendu tout ce que tu as dit je t'entendais très mal c'était entrecoupé donc peut-être que je vais faire des redites mais bon c'est pas grave alors oui je ne sais pas si tu as dit le nom qu'on envisageait donc à moi décolonial alors l'idée c'est pourquoi décolonial l'idée c'est que on réfléchisse collectivement à cette question du racisme et du racisme structurel institutionnel systémique ce racisme qui produit des discriminations et des violences des violences lourdes des préjudices graves qui peuvent s'inscrire dans des mécanismes qui peuvent durer des années des décennies quand quelqu'un en est touché donc voilà l'idée c'est de poser un vrai cadre du débat d'avoir le bon prisme en fait d'analyse alors au-delà de la droite ou de l'extrême droite c'est vraiment de déconstruire les représentations qui existent dans cet inconscient collectif et qui nous nourrit tous en fait à droite à gauche on voit bien que cette question du racisme structurel elle est très clivante à gauche parce que voilà on a tout un héritage de cette gauche colonialiste qui ne s'est pas remise en cause qui n'a pas fait son travail d'inventaire et du coup poser la question coloniale décoloniale anticoloniale là encore il faut trouver les mots justes mais en tous les cas c'est pour c'est pour identifier de quoi on parle et bien ça permet justement de poser convenablement cette question du racisme donc voilà quand on dit moi décoloniale alors évidemment on pense souvent tout de suite à la France-Afrique notamment à ce néocolonialisme pardon qui perdure mais ce qui est aussi très important au moins aussi important c'est donc d'évoquer cette question du racisme structurel institutionnel dans notre société en France et voilà et d'avoir la bonne grille d'analyse pour réfléchir aussi au-delà des mouvements des luttes qui existent qui gagnent à être connues qui gagnent à être mises en lumière c'est aussi réfléchir à de vraies politiques publiques par exemple qui contribuent à déconstruire ce que les institutions produisent et qu'elles-mêmes enfin bon voilà on peut se donner comme ça des perspectives mais voilà donc l'idée c'est de comprendre c'est quoi ça veut dire quoi quand on parle de décolonial parce que décolonial parce qu'en fait ce racisme structurel trouve bien sûr son origine dans notre histoire coloniale et on ne peut pas comprendre ce racisme si on n'est pas capable de regarder en face franchement vraiment notre histoire coloniale l'esclavagisme et à un moment voilà de faire ce travail qui consiste à épuiser cette question-là pour la dépasser sauf qu'on a un immense et un violent refoulé collectif on voit bien toute la violence que ça suscite quand on pose cette question-là et puis on voit bien aussi comment cet héritage il est encore vivace on a cette actualité cruelle avec ces propositions-là ces lois qui vont être votées la loi séparatisme et puis la loi sécurité globale donc tout cela évidemment est encore vivace on le voit avec la question des violences policières qui depuis quelques temps se popularise sort de la marge dans laquelle elle était hélas confinée portée par des mouvements mais on n'avait pas encore cet éclairage comme a pu l'apporter le comité Adama donc à la fois on voit que ça bouge qu'il y a des frottements et que ces frottements aussi suscitent des réactions des réactions vives et puis en même temps on voit qu'il y a encore un conservatisme lourd qu'il faut réussir à dépasser donc voilà c'est l'enjeu de ce type d'événement une réflexion pour comprendre pour avoir le bon prisme d'analyse et puis poser convenablement et avoir des perspectives pour lutter contre le racisme et les discriminations parce que voilà quand on parle de décolonial de cette question de la colonisation en tous les cas il s'agit en fait de déconstruire nos imaginaires il s'agit de se penser autrement d'apporter un souffle un renouveau dans nos représentations et faire en sorte que nous qui sommes issus de l'immigration postcoloniale et bien on ait une autre image et donc une autre place et qu'on puisse accéder réellement à l'égalité au droit à la citoyenneté et c'est des enjeux de cet ordre là qui sont fondamentaux donc des questions en fait d'émancipation et voilà et ça pour nous c'est central et voilà c'est ce à quoi peut servir ce type d'événement donc je ne sais pas si tu l'as dit Fabien mais cet événement s'organise sur plusieurs semaines il articule des événements culturels et puis aussi des tables rondes avec différents experts des militants et là on est en train de construire et de finaliser tout cela et voilà l'idée c'est de brasser des idées d'échanger de s'enrichir intellectuellement d'ouvrir nos représentations de se rencontrer et puis voilà de dessiner des perspectives de lutte sociale associative et politique voilà il y a Linda qui a demandé la parole oui alors c'est à propos de ce terme le mois du décolonialisme je ne sais pas si ça va parler à tout le monde et je me disais pourquoi pas utiliser un terme positif je sais qu'il y a des trucs trash qui se font et on est tous un peu accablés en ce moment mais on a besoin un peu de positiver et d'aller comme vers la création et je pensais à un mot comme la richesse de la mixité culturelle aller vers le plus le voir le fait qu'il y a différentes cultures ou même dans une même culture différentes couleurs et que voilà qu'il y ait un brassage que ce soit une bonne chose en fait c'est de cette proposition c'est compréhensible ? Oui c'est un c'est un sujet dont on a pas mal débattu le nom de l'événement voilà parce que bref et effectivement on avait on avait envie de rendre positif aussi cet événement donc Nadia elle n'a pas pas précisé mais du coup c'est le mois décolonial et on a on a un petit sous-titre fort Fabien ah pardon excusez-moi je ne sais pas si ça marche mais du coup en fait Nadia je ne sais pas si tu veux préciser parce que je ne l'ai plus en tête mais on a un petit sous-titre en gros c'est pour l'émancipation l'égalité et plus de justice sociale quoi en dessous du mois décolonial et effectivement il y a le côté le rendre positif mais la mixité la mixité culturelle sociale ou autre en fait c'est pas c'était pas vraiment enfin c'est un des enjeux mais c'est pas le seul enjeu c'est-à-dire que on voulait aussi voilà frontalement employer le terme décolonial parce que il y a des rapports de domination qui se créent entre les personnes racisées les personnes non racisées entre le monde occidental et le reste du monde sur la thématique de l'écologie enfin voilà sur vraiment énormément de thématiques en fait et la décolonialité ça touche pas enfin voilà il y a un racisme structurel mais qui est beaucoup plus large parce que qui touche aussi nos rapports au genre nos rapports nos rapports à l'écologie nos rapports à la santé nos rapports à vraiment énormément de choses et du coup c'est un peu tout ça qu'on voulait qu'on voulait présenter en fait et pareil au début on avait pensé à le faire sur un week-end une semaine puis en fait il y a tellement de personnes intéressantes pertinentes et de sujets à aborder aussi parce qu'effectivement il y a des intellectuels il y a des militants mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui vont venir des artistes musicaux des artistes de théâtre de rue des performeurs voilà c'est quelque chose qui touche qui touche énormément de monde en fait et qui ont envie de s'approprier ce sujet là aussi donc l'événement sera positif en soi après on tenait à garder un nom frontal en fait aussi parce que on trouvait ça important mais peut-être c'est pas la bonne démarche on sait pas mais en tout cas on a voulu faire ça ok est-ce que tu peux préciser les dates ? les dates ça sera sur tout le mois de juin donc on n'a pas enfin voilà c'est en train de se construire donc du coup ça sera vraiment sur tout le mois on sait pas encore exactement de quelle date à quelle date mais ça sera au moins sur 3-4 semaines pour revenir à ce que tu disais pardon pour revenir à ce que tu disais c'est le choix du mot décolonial c'est vrai que bon moi personnellement j'y étais pas spécialement favorable mais après effectivement même si c'est quelque chose qui finalement est assez élitiste dans la réflexion mais ça commence quand même à exister dans les consciences et disons que l'avantage de ce mot c'est de poser la question comme un enjeu politique en fait c'est justement de sortir de cette manière de considérer le racisme comme quelque chose qui est individuel c'est de la xénophobie comme s'il n'y avait pas un enjeu massif alors qu'en réalité la question du racisme c'est vraiment un enjeu central parce que c'est structurant dans notre système et du coup utiliser ce mot c'est dire tout de suite de quoi on parle et Fabien tu l'as précisé mais voilà après la perspective c'est vraiment celle de l'émancipation de l'égalité de la justice sociale on met quand même les choses en perspective il y a Merlin qui demande la parole Merlin tu as la parole très rapidement je pose il y a Abib aussi qui a la parole ah pardon oui je les appelle oui c'est d'abord Abib et ensuite Merlin pardon vous m'entendez là ouais bonsoir tout le monde bon ouais c'est vrai que je veux dire c'est une semaine qui va au mois de juin c'est ça un mois du coup un mois d'accord un mois alors moi sur cette question sur la sémantique décoloniale on peut en discuter parce que étant membre de fondateur du CRI j'ai toujours été quelqu'un à l'intérieur qui a toujours dit qu'il fallait sortir de la logique très communautaire sur la question de l'islamophobie et de faire en sorte de passer ça sur le plan politique et plus large et j'ai l'impression que la question décoloniale ça va aussi j'ai bien peur que on rentre dans la même logique comment passer d'une fracture racialiste ou la fracture raciale à la fracture sociale et ça c'est tout le débat qu'il faut qu'on arrive à faire parce qu'aujourd'hui la question sur la question de la colonisation la décolonisation on voit avec le rapport qui a été posé à comment s'appelle l'historien Benjamin Stora Benjamin Stora qui a pris aussi une polémique moi l'idée c'est de faire en sorte que bon deux minutes je te rappelle s'il te plaît la question c'est que sur ces questions là sur cette semaine je veux dire sur le mois c'est comment faire en sorte d'avoir un angle de vue qui fait que dans les quartiers populaires la question de la décolonisation la question de la mémoire des mémoires ou la question qui doit être prise c'est-à-dire cette amnésie à la fois institutionnelle sur cette question là et comment aussi faire en sorte de prendre cette histoire et de la faire rebondir sur le plan politique moi je pense que c'est intéressant mais il ne faut pas que ça devienne je veux dire il ne faut pas la réduire simplement à cette fracture racialiste et puis abandonner qu'il y a vraiment une question sur le front social voilà je ne sais pas Marjorie enlève Patrick qu'est-ce que tu fais à partager ton écran du coup Patrick ou Marjorie je ne sais pas qui a mis son écran Patrick c'est toi qui partage ton écran lâche ton écran je croyais je croyais que j'avais un pirate dans mon ordinateur du coup c'est à Merlin voilà très vite je pose la question parfaitement sans avoir d'idée préconçue mais il y a deux termes qui me semblent positifs qu'on peut éventuellement utiliser avec chacun leur passif pour dire pour pas dire décolonial mais pour utiliser un terme positif c'est soit le terme qui est maintenant en train d'être mis à la mode de la créolisation en utilisant toute la philosophie du glissant soit la question alors ça qui a été instrumentalisé pendant très longtemps par l'extrême droite du cosmopolitisme donc voilà moi c'est juste des termes que je me posais la question s'il y avait un débat dessus ou pas merci il y a je ne sais pas si Linda tu redemandes la parole ou si c'est que tu n'as pas à baisser ta main oui oui je voulais rebondir sur quelque chose qu'avait dit Habib c'était pour ce qui est de la de d'aborder le sujet de manière globale je pensais notamment à cette forme de de colonialisme qu'on pratique aujourd'hui en en vivant sur sur le dos au niveau de gens qui fabriquent des objets ailleurs dans des usines c'est à dire que tous nos ordinateurs nos téléphones portables nos chaussures nos fringues qui sont fabriqués dans des usines à l'autre bout du globe on ne sait même pas où par des gens qu'on subodore très mal payé très mal considéré je me demandais si ça ça allait être abordé dans dans votre mois du d'éco-jodendisme voilà c'est tout il y a Jouda qui a demandé la parole mais peut-être que l'un de vous veut répondre déjà à Linda ouais je veux bien appeler si tu veux compléter ou inversement mais du coup juste pour répondre sur Linda déjà en fait on va parler alors sur sur les gens qui travaillent dans les usines à l'autre bout du monde pour les occidentaux on va dire quoi ça on va en parler un peu notamment par prise de l'écologie décoloniale en fait en invitant certaines personnes qui parlent de ça quoi après ça c'est alors je ne sais pas trop si on peut le mettre dans une forme de colonialité ou pas mais en tout cas c'est pour moi le problème c'est le capitalisme en fait la pure et dure sur ce genre de choses quoi donc après après on ne va pas forcément spécifiquement effectivement parler de ça mais même si on pourrait remettre ça aussi sur les énergies par exemple là c'est bien beau de parler du nucléaire du pétrole ou autre des combats qu'il y a entre certains écologistes en ce moment mais en fait que ce soit le nucléaire ou le pétrole c'est les pays du sud et les anciens pays colonisés en fait qui en subissent les conséquences pour les pays occidentaux quoi donc ça par exemple c'est quelque chose qui va être abordé effectivement et quand on quand on veut avoir des politiques décoloniales automatiquement on veut avoir des politiques décroissantes aussi parce que parce qu'il va bien falloir s'apercevoir que tout ce qu'on produit en termes d'énergie pour le moment c'est fait sous le dos des pays du sud donc voilà et comme la consommation la production d'ordinateurs ou autre donc Nadia je ne sais pas si tu voulais et si juste pour rebondir sur Merlin aussi moi le terme de créolisation je n'y avais pas forcément pensé mais c'est un terme qui me dérange notamment parce qu'il est repris par une personne comme Rachel Kahn ou autre mais les créoles dans l'histoire c'était les colons donc pour moi ce n'est pas forcément quelque chose de positif la créolisation c'est un concept qui est développé par Édouard Guissant qui est une transformation de la société par justement quelque chose qui n'est pas du tout de l'assimilation mais au contraire c'est beaucoup plus intéressant que ça on ne parle pas ici des colons évidemment bon il y a Jouda Jouda pardon tu as la parole Nadia tu voulais compléter ce que disait Fabien ou pas ? oui rapidement et aussi Merlin sur la créolisation effectivement c'est le concept de glissant l'idée c'est de faire en sorte que que cette norme hégémonique en fait qui structure nos représentations elle évolue en fait c'est le multiculturalisme c'est le pluri-ethnique c'est de construire voilà en fait plusieurs normes c'est de sortir de ce cadre où les critères pour construire la norme c'est l'homme blanc chrétien hétérosexuel et donc c'est d'apporter d'autres 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 critères d'autres paramètres qui contribuent aussi à à construire d'autres normes une norme ouverte ou bien plusieurs normes mais voilà c'est l'idée en fait qu'on échange que que la France en fait la France c'est c'est une culture qui a qui a assimilé en partie d'autres cultures on voit par exemple on prend l'exemple des mots dans la langue française on a des mots arabes des mots anglais enfin voilà toutes sortes de d'apports linguistiques dans la dans la culture gastronomique quand on demande à des étrangers quel est leur plat français préféré ils vont dire le couscous donc voilà on a cette évolution les arts aussi par exemple à en Isère on a Saint-Antoine l'abbaye c'était un arabe et ça très peu le savent enfin voilà on a comme ça en fait déjà cette créolisation qui existe à travers aussi les sciences à travers les mathématiques sauf que il y a une volonté enfin c'est réel c'est une volonté de ne pas mettre en avant cette créolisation qui existe déjà et enfin moi je le trouve plutôt pertinent ce mot qui en plus il est poétique il sonne bien et l'idée c'est voilà de voir comment cette mixité en fait elle existe déjà dans notre culture sauf qu'elle n'est pas assumée politiquement par les institutions donc voilà il y a tout ce travail là à faire dans ce sens là et ce que je voulais ajouter c'était par rapport à la question qui était posée sur les ordinateurs les portables alors c'est vrai qu'on n'a pas de table ronde directement sur cette question mais comme le disait Fabien on a la question de l'énergie notamment en fait on veut inviter Malcolm Ferdinand donc on verra s'il sera disponible ce sera l'occasion d'évoquer ces questions là après il y a des spectacles aussi qui évoquent la France-Afrique et ça rentre dans ce cadre là et donc ce sera aussi l'occasion d'échanger sur ce sujet merci Joda ouais moi je donc j'ai participé aux réunions aux dernières réunions et ce que je trouve important aujourd'hui c'est que face à cette volonté de museler la parole je pense que c'est important en fait d'utiliser les mots et de créer ces espaces où aujourd'hui en fait avec toute cette polémique autour de l'islamo-gauchisme autour de voilà du féminisme du féminisme musulman ou des questions même enfin joie nous par exemple on a une élue elle s'est exprimée sur la culture ça fait froid dans le dos en fait et je pense qu'il y a aujourd'hui une urgence en fait à dire les mots et pas essayer de trop lisser en fait le débat et moi je vois pas vu enfin je vois pas de difficulté en fait à utiliser les mots tel quel en face en fait ils font pas de quartier donc faisons pas de quartier de toute façon le programme il est hyper riche il est très divers il est pas il nous enferme pas juste sur quelque chose de racialiste ou vraiment entre nous et je pense qu'aujourd'hui on est il y a vraiment une urgence quoi en fait à ouvrir ces débats et à le faire franco et voilà après je trouve aussi que la dimension artistique dans le projet elle amène aussi cette touche je sais pas comment dire de paix ou en tout cas toute la démarche elle se elle questionne aussi la paix d'une certaine manière et je pense qu'il faut pas il faut pas il faut pas se faire des nuits au cerveau avec les mots mais c'est vrai qu'on a réfléchi quand même on n'est pas on n'était pas super convaincu à la fin par rapport au titre et et c'est une vraie question aujourd'hui c'est une vraie question de se dire si les événements qu'on 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 a fait tout un cycle autour de d'une question qu'on a posée comme ça que reste-t-il du passé colonial et ça a fait énormément débat et ce qu'on nous a renvoyé c'est que c'était un thème qui faisait pas qui faisait pas cohésion voilà c'était on pouvait pas faire du lien social parce qu'en fait à chaque fois qu'on touche à des questions qui qui sont sensibles il y a toujours une bonne raison en fait de pas en parler si on va parler des discriminations dans le cadre de l'université populaire on nous a reproché vous parlez toujours des de ces choses là c'est voilà c'est de la victimisation c'est voilà donc en fait à chaque fois qu'on va se poser une question sensible il y aura toujours des personnes qui vont nous reprocher en fait de poser ces questions et c'est pour ça que moi finalement je préfère aller sur des voilà je préfère afficher clairement dès le départ le sujet qu'on pose voilà après c'est un avis c'est juste je voulais partager ça ouais et précise aussi Jouda tu sais le fait que que la préfecture vous a su créer vos subventions à cause du non oui alors un peu plus qu'à cause du non parce qu'à un moment donné dans le cycle on a on a dit on a posé une question qui se pose dans les quartiers y a-t-il une gestion coloniale des quartiers populaires c'était très courageux de notre part c'était une question c'était pas une affirmation et et du coup il y a eu un débat il y a eu des gens qui sont venus le résultat des cours c'est qu'on a perdu l'appui de l'État sur l'université populaire dans le cadre de la politique de la ville voilà donc oui il faut assumer après Merlin Merlin tu as redemandé la parole brièvement mais je je m'interroge parce que justement je trouve que la créolisation c'est un terme très intéressant justement parce que c'est une dynamique de valorisation et de redonner du pouvoir à tout ce qui n'est pas justement l'homme blanc cisgenre et son imaginaire et valoriser d'autres cultures d'autres formes de mise en puissance et d'autres peuples et je pense que c'est extrêmement important de tenir ce discours-là aujourd'hui qui est un discours qui est positif et qui est un discours de contre-imaginaire face à l'imaginaire du clash des civilisations du clash des peuples que véhicule la droite et c'est pour ça que je me pose la question est-ce qu'il ne faut pas faire une semaine de la créolisation pour sortir du colonialisme parce que finalement moi je crois que c'est une porte de sortie et une porte de sortie qui a été trouvée justement dans les anciennes colonies d'aller vers la créolisation et je me demande s'il ne faut pas je propose ça je ne sais pas si c'est une mauvaise idée en excuse j'ai demandé la parole donc je m'autorise à l'apprendre en tant qu'animatrice la créolisation moi je suis à fond vraiment favorable à ce concept et à cette notion on va dire et cette expérience parce que c'est plus qu'un concept abstrait c'est vraiment une expérience et une mémoire coloniale en termes de réception par le grand public j'ai peur que ça fasse référence essentiellement aux Outre-mer parce que c'est là-bas qu'on parle le créole on ne parle pas le créole en Algérie on ne parle pas de ça donc ça voudrait dire faire vraiment un travail pour le coup d'éducation populaire pour expliquer le concept et cette notion voilà il y a une chose qui me paraît hyper importante en termes d'éducation populaire aussi sur la mémoire et l'histoire coloniale qui est toujours vivace comme tu le disais très bien Judas tout à l'heure et que les politiques publiques ou les pouvoirs ont tendance à refouler violemment d'ailleurs y compris moi j'ai souvenir d'une séance en conseil de métropole où je faisais partie j'étais élue à la métropole de Lyon et donc il y avait une commission culture-éducation et à chaque fois revenait la subvention pour un voyage à Auschwitz pour dans le cadre de la mémoire de la Shoah donc bien évidemment j'y suis favorable mais ça m'avait donné l'occasion de poser la question des autres formes de violence coloniale enfin d'extermination on peut le dire aussi de génocide dans l'histoire de l'esclavage etc et donc on m'a renvoyé l'histoire à oui mais on ne peut pas entrer dans la concurrence des mémoires donc il y a eu une forte opposition y compris de gens qui se disaient de gauche en coulisses après la séance il y a des gens qui sont venus me voir qui m'ont dit Corinne tu as eu le courage de poser la question j'ai dit c'est bien gentil mais vous auriez pu prendre la parole pendant la commission pour me défendre il y a il y a une question qui me taraude depuis très très longtemps depuis que je suis quasiment née dans l'éducation populaire c'est la question des manuels scolaires et donc récemment il y a eu un débat je ne sais plus sur quelle chaîne où Pascal Blanchard qui est un des spécialistes du colonialisme et de la colonisation qui est très connu qui a fait plein de choses sur les expositions à propos des zoos humains etc bref c'est un grand spécialiste de la question et qui notait qu'il y a énormément énormément de choses qui ne sont pas transmises via les manuels scolaires qui sont tues de façon volontaire et donc je me demandais si ça ne voudrait pas le coup avec des historiens des profs etc de concevoir un manuel scolaire alternatif qui serait proposé alors je ne sais pas de quelle manière après il y a toute une stratégie à élaborer mais donc en recrutant des chercheurs et des profs d'histoire et de proposer de changer des choses dans le manuel je crois que c'est vraiment dans l'actualité donc je pense qu'il y a une brèche peut-être pour faire un travail sur ces questions-là parce que voilà ma colocataire elle est enseignante elle me dit il n'y a trois fois rien dans les manuels scolaires ni sur l'Algérie ni sur l'Afrique subsaharienne ni sur les territoires d'Outre-mer etc alors je ne sais pas s'il y a un tour de parole si je peux prendre la parole pour répondre oui oui bien sûr oui alors donc on a une table ronde sur la décolonisation des imaginaires alors l'Emmanuel scolaire il y a effectivement l'Emmanuel d'histoire mais il y a aussi l'Emmanuel de français de littérature qui évidemment est truffe de représentation colonialiste raciste scandaleuse et on n'a pas en fait de dispositif de déconstruction en fait parce qu'on contribue aussi à transmettre ça que ce soit à travers mot passant alors je suis prof de français je précise je suis prof de français donc du coup moi j'ai ce regard-là et puis je le vois alors moi je peux faire un travail de déconstruction mais l'Emmanuel quand il livre par exemple un poème de Baudelaire vous pourrez aller voir qui s'appelle la belle Dorothée c'est ben voilà alors c'est le portrait d'une femme d'une femme créole et c'est tous les clichés racistes sexistes colonialistes et on livre ça aux élèves sans leur expliquer que ben voilà il y a cette lecture-là qui est grave parce qu'elle contribue à signer des rôles à créer des hiérarchies puis à mépriser les gens et ça toute notre littérature elle est truffée de ce type de représentation voilà Maupassant Baudelaire et puis Voltaire que ce soit l'antisémitisme enfin voilà le racisme sous toutes ses formes le rapport à l'islam on trouve quand même après ça dépend sur l'islam on a quand même des auteurs comme Hugo ou Lamartine qui ont écrit des pages magnifiques de célébrations mais voilà ça existe aussi il faut le mettre aussi en lumière mais ce que je veux dire c'est que effectivement alors après c'est une question qui commence à revenir est-ce qu'il faut censurer revoir l'art quand il fait la promotion de la plédophilie ou bien de l'antisémitisme c'est des questions quand même qu'on commence à entendre dans les médias dans les grands médias et c'est vrai que c'est une vraie question à laquelle on ne peut pas répondre comme ça mais en tous les cas au moins avoir conscience que voilà comme maintenant on commence à avoir conscience de certaines chansons certains tableaux qui représentent des scènes pédophiles en fait qu'on ait aussi cette conscience pour le racisme et les représentations racistes et je pense notamment dans les manuels scolaires ou bien même dans des œuvres qu'on fait lire aux gamins comme Robinson Cruseway enfin ça on fait lire des extraits mais pas l'œuvre en entier mais Tournier Vendredi ou j'ai oublié le titre Vendredi Les lignes du passif Les lignes du passif oui voilà il y en a un autre aussi qu'on fait lire au galant de cinquième par exemple et puis on n'a pas ce dispositif théorique pour déconstruire et donc comme ça on contribue à véhiculer des clichés mais ça évolue là j'ai trouvé un manuel que je trouve très bien qui par exemple donne le texte de Hugo le discours sur l'Afrique parce que si Hugo était un grand progressiste sur les questions sociales sur l'abolition de la peine de mort et même sur l'abolition de l'esclavage c'est hallucinant de voir comment il était colonialiste et la manière dont il parle de l'Afrique c'est choquant c'est comme un appel au viol une domination et ça donc ce manuel scolaire c'est le livre scolaire c'est intéressant parce qu'il propose ce texte et il propose aussi des questions qui amènent les élèves à déconstruire justement ces représentations racistes qui sont à l'oeuvre dans ce discours sur le colonialisme donc les choses elles évoluent on est loin d'avoir gagné la bataille mais voilà il existe ce manuel scolaire et ça c'est une bonne chose il existe depuis peu de temps mais voilà ça existe malgré tout mais après c'est aussi la formation moi c'est des choses que je vois parce que par ailleurs je milite sur ces questions-là c'est des questions qui m'intéressent mais voilà si après on n'a pas soi-même un prisme qui permet d'aller sur ces questions-là et c'est pour ça que c'est des politiques publiques aussi qu'il faut mettre en place pour former notamment les profs enfin les enseignants et voilà et pouvoir sereinement évoquer tout ça et j'avais même un élève qui m'a fait la réflexion qui me disait qu'il était super étonné de ce qu'il voyait là en cours parce que c'est pas du tout le discours qu'il avait retenu en classe de 3ème ou 4ème sur la question coloniale pour lui ce qu'il avait appris c'est que la France elle avait construit des écoles en Algérie et que c'était génial la colonisation donc là c'était l'opportunité de confronter ce qu'il avait appris jusque là et d'avoir une réflexion le chemin est long mais en tout cas voilà c'est bien de dire quand il y a comme ça une évolution sur laquelle on peut s'appuyer il n'y a pas que les enfants moi j'ai mon ex-mari qui est algérien et qui disait ouais du temps de l'Algérie c'était mieux parce qu'au moins les rues étaient propres et il y avait des structures et des écoles voilà alors que c'est quand même quelqu'un qui est assez cultivé par ailleurs bon je pense pas qu'il dise ça encore aujourd'hui mais il a fallu on a eu des conflits assez violents Patrick on t'a pas entendu non mais parce que j'avais pas grand chose à dire j'ai beaucoup écouté je veux dire et Pierre et Nadia et Jouda et je pense que c'était essentiel d'abord que leurs paroles s'expriment quoi moi j'ai effectivement une expérience de la semaine anticoloniale pendant 15 ans puisque je l'ai créée puis j'ai arrêtée il y a deux ans maintenant il y a un collectif qui continue elle vient d'avoir lieu il y a trois semaines en virtuel il y a eu des dizaines de débats et c'est vrai que c'est une évolution de passer de l'anticolonial au décolonial et c'est vrai que moi j'ai vu cette transmission parce que c'est les jeunes générations qui ont imposé le mot décolonial puisque quand on a commencé c'était vrai que nous on était surtout sur les luttes anticoloniales de la guerre d'Algérie à aujourd'hui d'ailleurs c'est-à-dire parce qu'il y a des luttes anticoloniales réelles au Sahara occidental en Nouvelle-Calédonie en Polynésie etc. y compris en Guadeloupe Martinique etc. voilà c'est tout je pense que c'est important ce qui va se passer à Grenoble en juin parce que ça relie la question effectivement du racisme structurel à la question des luttes anticoloniales mais je veux quand même rappeler qu'en ce moment que ça soit en Nouvelle-Calédonie sur les Antilles avec le chlordécone que ça soit à Mayotte où la crise est paroxysmique sur la pandémie parce que c'est un département qui est totalement abandonné totalement par la France qui le maintient d'ailleurs sous son joug puisqu'il aurait dû être décolonisé depuis 20 ans puisqu'il appartient totalement aux Comores donc il y a encore des luttes anticolonialistes qui se passent dans le monde entier d'ailleurs que ce soit en Chine avec les Ouïghours ou les Tibétains que ce soit dans le monde entier y compris sur la question écologique avec les luttes des peuples indigènes contre l'extrativisme notamment en Amérique latine mais aussi dans certaines parties de l'Inde etc. donc je pense qu'il faut retrouver cet espace d'ailleurs c'est pour ça qu'on a appelé notre commission internationale l'atelier international pour l'écologie ou de l'écologie décoloniale et que c'est important je pense que ce soir il y a eu un débat soulevé par Merlin qui est très important c'est-à-dire sur la question de la créolisation mais c'est ce qu'appelait Glissant c'était le tout-monde c'est-à-dire qu'il avait essayé de formuler d'ailleurs autrement à la fin de sa vie la question de la créolisation pour un peu la décentrer par rapport au monde créole donc il appelait ça le tout-monde mais c'était la même chose et je pense que c'est extrêmement important de reprendre cette histoire du tout-monde parce que il faut démarginaliser effectivement la question décoloniale comme plusieurs personnes l'ont dit ce soir voilà ce que j'ai regretté un peu c'est que parce qu'on va toujours trop vite c'est jamais assez long qu'on se penche pas sur l'histoire des luttes de l'immigration qui a un peu évoqué au début notamment Pierre Didier parce qu'elle commence dans les années 70 à travers l'expérience notamment du mouvement des travailleurs arabes qui était essentiellement des travailleurs immigrés et qui se poursuit à travers la marche pour l'égalité jusqu'à aujourd'hui on a peu évoqué la question du comité Adama et de l'expérience qui s'est transmise à travers des militants du forum social des quartiers populaires mais qui aujourd'hui à mon avis a pris une nouvelle dimension grâce au comité Adama pourquoi ? parce que eux contrairement au FSQP sont rentrés dans la construction d'une convergence des luttes notamment avec les gilets jaunes et je pense que c'est extrêmement important ce que le comité Adama a pris comme initiative il y a deux ans au moment de la lutte des gilets jaunes parce qu'il a désenclavé la question des quartiers populaires en s'appuyant comme un levier sur la lutte qui au début était une lutte de petits blancs pour aller vite c'est pas méprisant dans ce que je dis c'est-à-dire il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées sur les ronds-points n'étaient pas des gens de ce qu'on appelle les quartiers populaires c'était pas des noirs des arabes etc c'était des blancs relativement pauvres et qui essayaient de se révolter contre l'ensemble des injustices sociales et environnementales qui leur a été faite et donc je pense que le comité d'Adama en faisant cette jonction a fait un acte politique très fort et qui entre autres a inspiré Peps y compris dans sa création donc je pense voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur cette soirée qui à mon avis est très importante mais ce que je voudrais finir c'est partager-la sur Facebook parce que sinon il ne sera que 300-400 à l'avoir eu alors que si on était 2000 ça serait pas mal je ne sais pas si je peux me permettre une dernière question mais bon parce qu'on arrive presque à 21h donc est-ce que j'ai le droit je voudrais savoir si vous dans vos réflexions là de groupe et qui préparez le mois décolonial est-ce que vous avez ou est-ce que vous allez aborder la question des migrants et de la grosse crise concernant l'accueil des migrants notamment les mineurs isolés mais pas uniquement est-ce que vous faites une jonction entre ces problématiques là pour moi c'est évident mais pour vous est-ce que ça l'est ce qui me paraît essentiel de se positionner là-dessus tu veux répondre je réponds oui alors non pas de table ronde spécifiquement sur cette question là mais évidemment bien sûr Jouda l'avait souligné tout à l'heure c'est évidemment lié à tout ça mais je crois qu'on a Fabien un spectacle qui tourne autour de cette question là il y a un artiste camerounais du coup qui a un super spectacle qui s'appelle Transcontral c'est une performance dansée sur l'immigration qui est un spectacle assez fort quand même et là on est en discussion avec un groupe d'enseignants-chercheurs qui font de la recherche à l'action qui s'appelle Modus Operandi qu'on doit rencontrer prochainement qui eux font pas mal de recherche à l'action justement en lien avec les migrants et donc du coup pour moi il n'y a rien d'abouti encore parce que la programmation elle n'est pas elle n'est pas finie mais du coup voilà il y a des réflexions un peu comme ça et on va aussi essayer d'intégrer il y a pas mal de collectifs de migrants notamment sur le campus universitaire ou ailleurs avec qui on va essayer de se mettre en lien justement pour voir qu'est-ce qui est possible de faire notamment dans des rencontres parce qu'un des objectifs de l'événement c'est aussi permettre à terme que des collectifs se créent que des réseaux se créent voilà par exemple si on parle de Fatima Ouassac avec le collectif Le Front des Mers pourquoi pas essayer de créer ça aussi sur Grenoble vu qu'elle est en train d'en dissimuler un peu partout à différents endroits de la France et puis voilà l'idée c'est de faire aussi des rencontres avec les intervenants pour voir qu'est-ce qui va être possible de faire à terme collectivement sur le territoire et puis l'idée c'est excuse-moi juste un contact Fabien est-ce que vous êtes en contact avec le réseau l'éducation sans frontières sur Grenoble ou quoi ? avec ROSF pas forcément mais après on les connait quoi il n'y a rien de concret oui oui on les connait on les connait et puis l'idée c'est de créer un événement récurrent en fait annuel donc même si certaines thématiques spécifiques ne sont pas traitées cette année l'idée voilà c'est d'avoir des rencontres un rendez-vous annuel autour de cette question-là et du coup de diversifier après les tables rondes et les spectacles et voilà de toute façon le sujet est loin d'être épuisé donc voilà mais du coup comme tu parles Corinne des MNA alors du coup moi là je prends ma casquette d'élu pour dire qu'on a produit un rapport oui c'est pour ça c'était une perche non ? voilà ok alors j'y vais on a produit un rapport sur les donc les mineurs non accompagnés qu'on appelait auparavant les mineurs isolés étrangers parce qu'il y a eu une arrivée massive jusqu'en 2000 enfin là jusqu'au Covid en fait jusqu'à l'année dernière du coup ça a posé un certain nombre de problèmes au sein de l'ASE qui les prend en charge enfin sur l'évaluation etc et donc oui c'est un vrai sujet et ça pose évidemment la question de la France-Afrique et de l'anticolonialisme voilà et c'est des choses alors c'est vrai que nous juste rapidement c'est vrai que nous d'un point de vue institutionnel on n'est pas allé sur cette question-là parce que on ne voulait pas polémiquer inutilement avec la droite pour qui ça aurait été du pain béni si je puis dire d'avoir l'opportunité de dénoncer une gauche irresponsable après les vieilles lunes de la droite mais l'idée c'était vraiment de rester dans le cadre de l'ASE et de la protection des mineurs en fait et de ne pas porter la question politique colonialiste et de la France-Afrique et puis de toute façon je ne suis pas sûre qu'au sein de notre groupe de l'opposition de gauche du département de l'ISER cette question-là elle fait l'unanimité évidemment parce qu'on sait bien que ça aussi c'est très clivant à gauche voilà il y a des espaces comme ça juste une précision Nadia il y a la ville de Grenoble qui est cofondatrice de l'Association nationale des vies des territoires accueillants donc l'ANVITA et je te suggère d'aller faire un tour il y a un site internet moi j'en suis membre en tant que ex-élu la métropole avait les compétences d'un conseil général et donc il y a plein de dispositifs et de choses et d'entraide entre élus et des ponts avec des associations d'accueil et d'accompagnement des migrants en général pas que des MNA des migrants en général oui oui en VITA oui tout à fait oui et bien il est 21h05 je pense qu'on peut on peut conclure et en espérant qu'il y en aura d'autres sur ces thématiques là et en tout cas merci Jouda d'être intervenu on se revoit bientôt merci Pierre Didier et Nadia aussi pour vos interventions et puis voilà je ne sais pas si quelqu'un veut dire le mot de la fin ou pas non merci un grand merci c'est tout et voilà merci de nous avoir aidé dans les réseaux sociaux un peu partout vous entendrez parler de cet événement merci beaucoup aussi pour les témoignages notamment les témoignages de Jouda parce qu'il y a plein plein de choses qui sont à sortir de ça merci encore merci au revoir au revoir au revoir merci merci